Toute la journée, 7 jours sur 7, c'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'information de ce mercredi 17 mai 2023 en direct du studio Vincent Folli au Bénin. Ce mercredi 17 mai 2023, la communauté internationale célèbre la journée mondiale contre l'hypertension. Que savoir de cette pathologie chronique plus fréquente à travers le monde? Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'hypertension. L'endométriose est une maladie béni qu'on peut éviter à travers l'abandon de quelques habitudes qui peuvent favoriser le mal. Même si elle est inévitable pour d'autres femmes qui ont des prédispositions héréditaires. Vous suivrez dans ce journal le mode prévention et le traitement de l'endométriose. C'était là les principaux titres de l'Info Santé de ce jour. Place à présent au développement. Je vous l'annonçais en titre, facteur majeur de risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle est combattue ce 17 mai à travers la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. L'occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur cette pathologie qui constitue un problème majeur de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé. Le thème évocateur retenu pour cette édition est « Cette année encore, je prends ma tension en photo ». Ce message incite toute personne à contrôler sa tension artérielle régulièrement. Docteur Salim Diatema est cardiologue. Il nous aide à mieux comprendre l'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente à travers le monde. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire au monde, quel que soit le pays. Lorsque le sang circule à l'intérieur des artères, ce sang exerce une certaine force sur la paroi des artères. Et c'est cette force qu'on appelle la pression ou la tension. Et on parle d'une hypertension artérielle lorsque cette pression que le sang exerce sur la paroi des artères est élevée au-delà d'une valeur seuil qui définit une hypertension artérielle. Et cette valeur seuil, c'est 140 sur 90 mm de mercure ou communément vous allez entendre les gens donner deux chiffres, c'est-à-dire 14, 9 cm de mercure. Le premier chiffre de la tension artérielle, c'est ce qu'on appelle la tension artérielle systolique. C'est la pression que le sang exerce sur la paroi des artères lorsque le cœur se contracte, lorsque le cœur pompe le sang. Et le deuxième chiffre correspond à la pression artérielle sur la paroi des artères lorsque le cœur se relâche pour se remplir de nouveau avant de pomper encore une fois. La plupart des personnes souffrant d'hypertension ne ressentent aucun symptôme. Une pression artérielle très élevée peut toutefois causer des maux de tête, une vision floue, des douleurs thoraciques et d'autres symptômes. Il vaut mieux ne pas souffrir de l'hypertension artérielle, déclare le cardiologue. Pour cela, des mesures hygiéno-diététiques sont la première action à mettre en place pour prévenir l'hypertension artérielle. Cependant, il existe des facteurs de risque non modifiables de l'hypertension artérielle. Docteur Salim Diatema, cardiologue. Plus on prend de l'âge, plus le risque de développer l'hypertension artérielle est plus élevé. Et donc, puisqu'on ne peut pas agir sur l'âge, on ne peut pas à chaque fois diminuer son âge. Donc, c'est un facteur de risque qu'on ne peut pas modifier. Le deuxième facteur de risque qu'on ne peut pas modifier, c'est le facteur, ce qu'on appelle le facteur génétique. Par exemple, c'est dans la famille, papa ou maman souffrent de la tension. Et on sait que dans la famille, beaucoup de personnes souffrent de la tension. Là, vous avez aussi des risques de développer la tension. C'est un facteur de risque, mais ça ne veut pas dire que la maladie est héréditaire. Ça ne se transmet pas génétiquement. La consommation excessive de sel, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire en général et de développer une hypertension artérielle. L'obésité ou le surpoids, la sédentarité, le fait de ne pas bouger, d'être tout le temps assis ou bien de ne pas faire de l'activité physique, c'est un facteur de risque de développer une hypertension artérielle. Les femmes qui prennent les médicaments de contraception pour ne pas tomber en scène ont aussi un risque de développer une hypertension artérielle. Autre facteur de risque, c'est la consommation exagérée de l'alcool. Il est important de contrôler sa tension artérielle tous les mois et de faire au moins 30 minutes de marche par jour pour prévenir l'hypertension artérielle selon les recommandations du cardiologue Salim Diathema. On parle toujours de lutte contre l'hypertension artérielle. Autrefois associée aux personnes âgées, l'hypertension artérielle n'épargne plus les jeunes. Et pour cause, la jeunesse s'adonne de plus en plus au tabac, à l'alcool. Elle mange des aliments comme la pizza, le hamburger et des repas cuisinés avec des bouillons cubes connus pour être trop salés. Dans le même temps, la jeunesse ne fait plus d'activité physique au quotidien. C'est conscient de la situation que l'OMG Coeur d'Ange organise chaque année une campagne de dépistage de l'hypertension et de diabète. Cette année, la dite campagne a démarré depuis le lundi 15 mai et va se poursuivre jusqu'au samedi 20 mai à Porte-Nouveau. Objectif, dépister et sensibiliser la population sur les mesures de prévention de ces différentes affections. Sur les lieux de dépistage, les jeunes ne se font pas prier. Ils viennent massivement pour se faire dépister et pour recevoir des conseils hygiéneaux-diététiques. Démoyage de quelques-uns d'entre eux. Déjà, c'est une très bonne initiative. Ça permet à la population de maîtriser en quelque sorte s'ils souffrent de l'hypertension intégrale ou bien s'ils sont diabétiques. Je me suis fait dépister et j'ai eu mon résultat. En ce qui concerne mon résultat, pour l'hypertension, je suis normal. La glycémie aussi, c'est normal. Donc, on m'a juste donné des conseils pour rester toujours dans l'équilibre. Séro tabac, zéro alcool, manger 5% de fruits par jour et respecter aussi la loi des 3 P. Manger peu de sucre, peu salé et peu gras. J'ai juste besoin de me faire dépister parce qu'on ne le sait jamais. La santé est très, très importante pour nous. Je veux que c'est gratuit. On ne nous dit pas, je venez payer et tout. C'est une opportunité pour nos jeunes de nous faire dépister pour savoir comment est notre santé, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est à la base de tous nos maux et tout. Je me suis fait dépister. En tout cas, j'ai eu des conseils auprès des docteurs, des infirmiers qui m'ont reçu. C'était super cool. Et ça me donne la chance de mieux contrôler mes alimentations pour ne pas attraper l'hypertension et puis le diabète. Les changements de mode de vie peuvent permettre d'éviter l'hypertension artérielle. Et aider toutes personnes souffrant d'hypertension. Et c'est justement pour sensibiliser la population sur les comportements à éviter et l'alimentation à adopter pour prévenir ou réduire l'hypertension artérielle et le diabète que l'ONG Cœur d'Ange organise un panel ce vendredi 19 mai 2023 à la mairie de Porte-Nouveau. Précision avec Kafayat Badarou, trésorerie générale de l'ONG Cœur d'Ange. Le panel va se dérouler le vendredi soir de 15h30 à 18h à la salle de fête de la mairie de Porte-Nouveau. C'est gratuit, c'est pas payant. La population, c'est nos parents, nos soeurs, nos frères, nos maris, nos enfants. Si on est en bonne santé, on est heureux, on est épanoui. Il faut être en bonne santé parce que sans la santé, l'homme n'est rien au fait. Je vous invite massivement à venir écouter ce que les médecins ont à nous donner, les spécialistes ont à nous donner comme conseils. C'est très important. On parle à présent de la prévention et le traitement de l'endométriose. Les femmes qui ont des prédispositions génétiques de faire de l'endométriose n'ont aucune chance de prévenir le mal. Néanmoins, l'abandon de certaines habitudes pourrait aider à éviter cette pathologie qui peut rendre infertiles certaines femmes. Docteur Timo Voudouet, gynécologue obstétricien sur la prévention et le traitement de l'endométriose. Si vous devez subir une césarienne, césarienne justifiée médicalement, vous n'avez pas le choix, vous aurez vos césariennes. Mais les césariennes de plaisir, de convenance, parce qu'on a peur de la douleur, parce qu'on ne veut pas dilacérer ses voies génitales et tout ça, il faut les éviter. Le curetage, il faut les éviter. Et là, c'est à l'endroit des soignants qui pratiquent les interruptions de grossesse dans les conditions prévues par la loi. Il faut autant que possible utiliser les méthodes médicamenteuses lorsque le thème de la grossesse permet encore d'utiliser les méthodes médicamenteuses et bannit complètement l'utilisation du curetage. En termes de but de la prise en charge, c'est de gérer la douleur. Deuxième but, de gérer les lésions. Troisième but, de permettre la fertilité. Gérer la douleur, c'est utiliser des antalgiques, mais surtout des anti-inflammatoires, parce que la douleur est surtout liée à l'inflammation. Et l'autre élément qui est le plus efficace pour gérer la douleur, c'est de bloquer le cycle menstruel. Tant que la femme n'aura pas ses menstruations, elle n'aura souvent pas mal. C'est pendant les menstruations que les manifestations suiviennent. Donc, dans ce cas, on met parfois les femmes sous des pilules contraceptives, mais de façon continue. Une dernière brève dans ce journal. Les inondations récentes en Éthiopie ont engendré une situation critique, entraînant des pertes en vie humaine et des déplacements massifs de plusieurs familles. Au total, un bilan de 45 décès et de déplacements de plus de 35 000 familles, selon l'ONU. Ce sont les régions de Somalie, d'Orumia, de l'Éthiopie du Sud-Ouest et d'Afar qui ont été autrement touchées et ont subi des destructions cruelles. Notons que les zones affectées par ces inondations se chevauchent, ce qui accroît les difficultés et les défis auxquels les populations locales sont confrontées au quotidien et la population pourrait toutefois s'exposer à des risques sanitaires, y compris ceux liés au choléra. C'est tout pour l'Info Santé de ce jour. Réalisation Tibus Aré-Rénon. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –